Bonjour tout le monde, ça va ? Vous avez bien mangé ? Ok, je vais grossir un petit peu, ça ça s'appelle Pony C, à chaque fois que j'ouvre un terminal ça me met un petit poney, il faut absolument mettre ça sur vos ordinateurs. Ok. Pony Say. Alors, je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais je vais quand même me mettre sur le wifi du coin. Dans le terminal, avec un outil qui s'appelle Wifi Menu. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ma souris pour aller en haut, vers le 6-13, cliquer sur une icône, etc. C'est plutôt sympa. Normalement, je dois avoir un peu la liste de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc moi, quand j'étais jeune, je travaillais sur Windows, et ça n'a pas toujours été évident, et un jour, j'ai découvert Linux. Et j'aime bien vivre dangereusement, donc maintenant j'utilise Arc Linux, et c'est la machine que j'utilise pour le boulot. Donc il y a des mises à jour de noyaux très très régulièrement, peut-être une fois par semaine, par exemple. Donc je vis vraiment dangereusement, et je n'ai jamais rien eu de vraiment cassé. Donc Arc pour le boulot, ça marche. J'utilise un gestionnaire de fenêtres qui s'appelle I3. Donc là, quand j'ai ouvert mon terminal, ça a pris toute la place. Si j'en ouvre un deuxième, il se met à côté, avec un poney. Si j'en ouvre un troisième, le même ? Non, quand même. Voilà. Je peux les déplacer. J'ai un système d'onglets, donc tout en haut à gauche, où il y a des numéros, comme ça je peux gérer tous mes espaces de travail. Et c'est plutôt sympa. En haut, c'est la barre de base qui vient avec I3, qui l'accompagne. Là, dans la liste, il y a marqué Polybar. C'est un truc que j'avais essayé un peu, mais là, j'ai reset mon ordi il n'y a pas longtemps, parce que je voulais faire un peu de ménage, et j'avais la flemme de le faire à la main, donc j'ai tout traché et j'ai remis. Donc voilà. Les commandes, je reviendrai un peu après, s'il y a le temps. Donc je vais commencer par un outil qui s'appelle Ranger. Ranger. Donc c'est un navigateur qui est dans le terminal. Donc on peut se balader dans les répertoires, on peut remonter, on peut utiliser les touches H.J.K.L. J'espère qu'il y a des gens qui connaissent ces touches-là pour se déplacer, dans Vim par exemple. Et ce qui est sympa, c'est que par exemple, il permet de visualiser certains types de fichiers. Donc là, comme par hasard, c'est le logo de Sphère, c'est la boîte dans laquelle je travaille. Donc on est sur Paris, on est aussi au Luxembourg. Il y a un stand juste après, là, donc donnez vos CV. J'arrête là la propagande. Ça, c'est moi sur les internets. Et ça, c'est un terminal, anciennement. Donc il y avait vraiment l'écran, comme ça, avec les lignes, les colonnes, c'est tout. On ne voyait pas grand-chose dessus. Et maintenant, on a donc des émulateurs de terminal pour faire des trucs. Ranger, si je continue d'aller à droite, là, parce que je ne suis pas sur un répertoire, il va m'ouvrir le... Normalement, ça marche. Voilà, l'outil qui va me permettre de regarder, d'ouvrir le fichier. Donc là, c'est un outil qui s'appelle F.E.H. qui permet de visualiser des images. Il permet aussi de mettre une image en fond d'écran, ce genre de choses. Donc c'est très pratique, très léger. Ça peut voir plein de choses, mais c'est vraiment pour les images fixes. On reviendra après pour ce qui est du monde merveilleux que sont les gifs. Ou les gifs. Je ne sais pas comment on dit, en vrai. Ce qui accompagne le terminal, souvent, c'est un shell. Donc moi, je suis passé pas mal de temps avec ZSH à mettre plein de plugins dont je n'avais pas besoin. Et un jour, j'ai découvert la lumière, j'ai installé FISH. Et j'ai arrêté de mettre des plugins dans tous les sens parce que de base, il vient avec tout ce qui suffit pour mon utilisation. Bonjour. C'est à cette heure-là qu'on arrive ? Non, mais c'est parce qu'il vient de ma boîte. Je le connais depuis 10 minutes. On est des vieux copains. Donc FISH, assez sympa, assez léger, assez rapide. Ce n'est pas compatible avec Bash. Donc tout ne va pas fonctionner. Mais on arrive à survivre. Alors, quand j'ai fait ce quickie, c'était pour Devox. Et je n'ai pas changé pour la suite, là. Mais j'utilise un outil qui s'appelle Zatura pour voir les PDF. Et donc là, c'est tout petit. Mais en gros, j'ai un PDF avec le programme de Devox. Et je peux aussi me balader dedans avec HJKL. les seins te touche pour pouvoir faire du mouvement dans le terminal. Comme souvent, quand on travaille, on lit des documents, on aime bien faire un peu autre chose en même temps, écouter de la musique ou des trucs comme ça. Il y a un démon qui s'appelle MPD. Il met toujours une erreur, mais je m'en fous. Et donc, là, avec un outil qui a le doux nom de NCMP-CPP, je peux lire de la musique. Toujours dans mon terminal. Et si je quitte le programme, comme MPD, c'est un démon, ça va continuer de jouer. Donc c'est assez sympa pour avoir sa librairie en local. Ça ne marche pas avec les Spotify, Google Music, etc. Mais de toute façon, tout ce qu'on a en local, c'est des choses qu'on a achetées, bien sûr. Ceux qui rient, je note les noms. Ok. Je vais aller... Vous connaissez la commande pour changer de répertoire ? CD ? Ouais. Donc si je fais juste CD, ça revient dans mon home. Et il y a un outil qui est assez sympa, qui s'appelle Z. Et je vais taper Node. Voilà. Et en fait, je suis déjà allé dans ce répertoire-là, et Z, comme j'y suis allé régulièrement, il va automatiquement aller dans ce répertoire-là. Donc c'est pratique pour changer de répertoire facilement. Donc Z. Si vous ne cherchez que Z sur l'Internet mondial, vous allez galérer pour trouver. Donc ZJump ou ZFolder, ça vous aidera un petit peu. Donc là, je suis... Je vais aller même, d'ailleurs, dans celui-là. Je suis dans un projet, je sais que c'est en Node.js, et en Node.js, souvent, je sais qu'il y a MPM, avec des scripts un peu bizarres, mais je ne sais pas comment lancer mon projet. Donc, je vais utiliser un outil qui s'appelle JQ, qui me permet de passer une sorte d'expression pour processer mon JSON. Donc ça peut faire plein, plein de choses, JQ. Là, je m'en sers juste pour afficher la partie script de mon package.json. Et donc je sais que pour démarrer mon application, il faut que je fasse npm start. Donc je vais le faire. Excellent. Ça tourne. Je zoome. Donc là, c'est une petite API que j'ai faite, et j'ai envie d'interagir avec mon API, mais lancer un Chrome ou un Postman dans un électron, parce que vous ne voulez pas d'application en électron. Il y a un outil qui s'appelle HTTPY, donc httpie.org, le site. Et la commande, c'est juste HTTP. Et donc je peux aller taper HTTP avec mon URL, et ça fait une sorte de curl un peu plus agréable à utiliser et un peu plus joli. OK. Donc c'est... Pardon ? Je pense que ça marche aussi. Poser votre CV à sphère. Ah non, j'avais dit que j'ai arrêté la propagande. Voilà. Et donc je peux faire des guides, des posts. Il y a aussi un mode pour enregistrer les cookies quand on a une réponse, pour pouvoir les renvoyer après et pouvoir faire de la session entre les différentes commandes. Donc c'est vraiment un outil super. Voilà. Donc c'est des moins... Ben non, je reviens où j'étais juste avant, mais je voulais aller encore avant. Tac. Où est-ce que j'en étais ? Oui, bien sûr. Boutier 4 moins B voxt. Voilà. Donc j'ai fait une branche sur mon projet là, qui est sous Git. J'ai créé un fichier. Et donc là, vous faites tous du Git dans la ligne de commande, évidemment. Évidemment. Donc là, j'ai un fichier qui n'est pas modifié. Moi, j'aime bien utiliser TIG. Donc là, je n'ai pas grand-chose. Et en jaune, tout le temps, on ne voit pas de ouf. Mais en gros, j'ai une commande pour gérer le stage et mes fichiers prêts à comiter. Donc là, je vais comiter ce fichier-là. Alors, il faut que je mette mon clavier comme j'aime bien. Adjitutu. En éditeur de texte, j'utilise Kakoon. Il y a des gens qui connaissent Kakoon. J'ai demandé la dernière fois, il y en avait un. Non. C'est un éditeur avec des modes un peu comme VI ou Vim. Il est très orienté sélection. Donc ça, c'est assez intéressant quand on apprend à bosser avec. Et il a un truc comme Microsoft Office là. Un trombone dans le terminal. Voilà. Donc là, j'ai fait mon commit. Je suis hyper content. Et je vais pousser. Voilà. Et c'est là qu'il y a fuck. Parce que, évidemment, il ne connaît pas la branche. Donc je fais fuck. Et il me dit, est-ce que c'est ça que tu veux taper ? Mais je n'ai pas besoin de tout retaper. Si vous devez retenir un truc, c'est fuck. OK. Moi, je fais du JavaScript souvent. Donc là, c'était du node, mais je fais aussi du front. Et quand il y a du webpack, c'est lent. Ce n'est pas maven non plus. Mais c'est quand même lent. Donc quand j'attends et que je vais faire des trucs, je vais par exemple là-dedans. Ah non. Et je vais là. Là. Et j'utilise MPV pour lire une petite vidéo qui va m'expliquer comment, je ne sais plus, retourner des cartes. Voilà. Parce que j'aime bien faire de la magie. Je n'y arrive pas beaucoup. Mais comme ça, MPV, c'est hyper bien. Et c'est ça qui va me permettre de lire mes GIF aussi. On le verra tout à la fin avec le GIF de remerciement. Je spoil un peu là. Abook. Abook, c'est un truc pour gérer mon carnet d'adresse. Là, il est tout vite parce que je n'ai pas envie que vous écriviez n'importe quoi à tous mes contacts. Donc, je vais m'ajouter. OK. Donc là, je me suis ajouté. C'est hyper simple. Et si je vais regarder. Donc le tilt, c'est pour aller vers mon home. Abook. Là, j'ai mon adresse book. Et dedans, c'est un format hyper simple. Donc en zéro, il n'y a que moi puisque c'était vide et je viens de m'ajouter. Donc c'est assez simple. Si on veut se faire un processeur pour pouvoir enregistrer tous ces contacts dedans. Et pour mes mails, j'utilise mute. Neo mute. Et normalement... Est-ce que ça... Ah, ça ne marche pas. Effet démo pourri. Bon, normalement, j'avais la complétion. Puisque normalement, il sait aller chercher les éléments dans Abook. Et j'ai dû oublier de remettre un plugin ou quelque chose. Donc effet démo. Mais Neo mute, c'est pas mal. Et j'utilise offline e-map avec. Pour avoir tous mes emails en local. Comme ça, même quand je suis dans le train. Parce que je viens de Paris le matin pour venir vous voir. J'ai quand même accès à mes mails. Et je peux lire vos doux messages. Ensuite. Kakoon, j'en ai un petit peu parlé. Le truc hyper important que j'utilise le plus, d'ailleurs. Ça, c'est mon launcher d'application. Le premier, c'est PassMenu. Alors, jidonloader, je ne l'utilise pas. C'est juste pour télécharger des ISO Linux. Ne vous inquiétez pas. Le premier, c'est PassMenu. Qui va me mettre tout en haut. On ne le voit pas beaucoup. Mais tout en haut, j'ai une barre où je peux taper, par exemple. Voxed. Et si je fais entrer, il va mettre dans mon presse-papier le mot de passe pour ce truc-là. Parce que moi, je n'ai pas confiance en LastPass ou tous ces services dans le cloud. J'étais chez LastPass avant jusqu'à ce qu'il se fasse racheter par une boîte obscure. Et donc, j'ai tout rapatrié chez moi. Et donc, le stockage, c'est avec du git que j'ai en local avec un petit serveur dans un coin. Et donc, je gère tous mes mots de passe à la main. Je n'ai pas mon navigateur qui me dit, est-ce que tu veux sauvegarder ça ? Non, puisque je l'ai moi-même. Et donc, passe, avec passe-menu, c'est vraiment le bien. L'autre truc que je voulais vous montrer, ça s'appelle QtBrother. C'est un navigateur... Alors, on sort du terminal. Je suis désolé. Et c'est un navigateur qui est très inspiré par Vim. Donc, pareil, HJKL pour pouvoir se déplacer. Si j'appuie sur F, il va me mettre plein de petites choses sur les liens à suivre. Et j'ai juste à taper quelque chose pour pouvoir rentrer dans ce document-là. J'ai perdu ? Non. Je parlais des commandes où, au début, vous connaissez XKCD. Il y en a un où il doit désamorcer une bombe en rentrant une commande TAR valide. Je vais vous expliquer comment désamorcer des bombes. Il y a deux trucs à savoir avec TAR. C'est "-xf". OK. Donc, ça extrait. C'est hyper simple. Et là, c'est pour pouvoir créer une archive. OK. Maintenant, vous savez désamorcer des bombes. C'est hyper bien. Et là, je vais utiliser une nouvelle fois MPV. Pour mettre le gif de remerciement de Justin Bieber. Ah, c'est fini parce que je n'ai pas le loop. Et je ne sais plus comment on fait le loop avec MPV. Donc, je vais le mettre plein de fois. Et je vous fais des gros bisous. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.